Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas maquillée parce que ce matin on a pris le bus et encore une fois j'ai des allergies dans mon appartement ce qui explique ma tête voilà, hier j'étais à Paris quelques jours avant mais j'étais vraiment dans un bad mood, je sais pas pourquoi hier j'étais déprimée de tout, rien n'allait donc je pense pas que je publierai les rushs que j'ai fait hier parce que j'ai trop à flemme là je vais aller aider Jules à et Céleste a quitté l'atelier parce que quitte l'atelier et je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce que c'est un peu l'endroit où j'ai passé la plupart de mon année et voilà je vous tiendrai un peu au courant des petits trucs par rapport à mon appart bientôt, mais rien n'est sûr donc voilà Musique 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 Ça va ? Musique Musique C'est normal ces trucs que je ne suis pas je vais pas les garder je vais pas me trimballer 8,4 en plus pour me prendre des affaires que je vais continuellement absolument pas à mon serveur pour en devenir et me regarder quand même Musique C'est là qu'il pense C'est là qu'il pense que je dépends Welcome mes copains donc là c'est le dernier soir à l'atelier ça fait trop bizarre parce que pour la petite histoire l'atelier n'est pas mon appartement on l'appelle l'atelier parce que je sais pas si c'était notre restaurant que c'était tout ça on appelait nos apparts par un nom bref l'atelier n'est pas du tout de base mon appartement j'ai un appartement mais c'est l'appart de Jules et donc ça colloque Céleste et pour ceux qui ont suivi j'y ai passé beaucoup de temps quand même depuis le début de l'année de par le fait que je me suis mis en couple avec Jules mais aussi parce que il y a eu le confinement et tout donc on était à plusieurs potes et ça me fait trop bizarre parce que j'ai finalement filmé autant de vlogs ici que dans mon appart et voilà ça fait bizarre de le rendre mais c'est normal hein c'est la vie étudiante en tout cas c'était vachement cool c'est la vie ils m'ont recueillit tel un petit oiseau abandonné c'était vachement sympa de leur part mais en vrai plus sérieusement ce soir on va faire une soirée voilà je vais retrouver mes potes et tout je suis trop contente qu'on puisse à nouveau sortir le soir et tout je sais que certains vont me donner leur avis sur le fait que je fasse une soirée ça arrive tout le temps chacun a son opinion sachez juste que je suis vaccinée que j'ai mes deux doses depuis un certain temps après voilà on va pas s'éparpiller sur ça je comprendrai mais juste je tiens à le préciser quand même donc voilà c'est une des dernières fois que je filme ici n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette année voir un peu plus de ma vie avec mes proches moi c'est pas un truc qui me dérange parce que je les sais si ils ont pas du tout été mal à l'aise je pense par la caméra on a commandé des super pizzas avec mon super mec welcome les copains on est lundi donc hier on a fait tout le déménagement vraiment ça m'a fait trop trop bizarre et là je suis à mon appart j'ai rangé un peu tout voilà j'essaie de faire de l'or du tri du ménage et ce soir je vais ah bah oui voilà je prends des bus d'ailleurs encore une histoire avec les bus et tout j'avais pas reçu ma confirmation donc j'ai repris un truc de bus et en fait j'en avais deux donc le seul je voulais vous montrer quelque chose donc la marque Clarins m'a envoyé leur dernier produit donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 je suis trop bête produit pour le visage je suis trop contente de savoir que à part les collabs que je fais je m'occupe très rarement de mon visage parce que tout simplement j'y pense pas mais je sais que c'est hyper important et là la description me paraissait vachement cool donc j'ai déjà testé quelques trucs je vais les tester plus en profondeur donc vous direz ce que j'en pense mais déjà j'aime beaucoup les packagings qui sont vraiment neutres et j'aime beaucoup ça et aussi je trouve que la taille est bien enfin genre il y a de la quantité mais ils sont quand même petits donc à transporter c'est cool donc j'en mets ça à Paris coucou les gars donc là aujourd'hui on est mardi j'étais vraiment 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 pas bien aujourd'hui genre vraiment ce qui explique mes cernes un petit peu et tout je vais aller faire quelques courses je vais les rendre dans deux heures je pense je sais pas donc tout le temps l'ascenseur est cassé coucou les gars donc là je vous retrouve je vous ai trouvé un meilleur spot que la dernière fois je pense parce que c'est vrai que dans cet appart je sais pas pourquoi je galère à voir de la bonne qualité de vidéo donc je suis vraiment désolée mais je trouve que soit je suis trop blanche soit je suis toute bleue je pense pas ouf mais bon c'est pas très grave parce que là c'est un petit moment pas potage donc je me suis fait un petit repas je vais vous montrer pour une fois il n'est pas trop moche vous allez pas trop voir j'ai peur de renverser hop je me suis fait des concombres et là c'est le reste de pâte d'hier soir avec des petites cacahuètes et de la menthe dans les concombres donc voilà je vais manger en même temps je vais vous raconter un peu ma vie déjà je pense que cet après-midi je vais aller au Starbucks parce qu'il faut que je sors genre j'arrête pas de taffer ici ou quoi quand je suis à Paris le souci est que il fait vraiment pas beau et c'est hyper déprimant genre pour ceux qui habitent dans le nord de la France ou le milieu de la France je pense que vous êtes dans le même cas que moi mais il y a vraiment un ciel genre gris depuis une semaine j'ai rien contre le mauvais temps juste pendant l'été j'ai envie d'avoir un minimum de soleil pour me balader comme ça quand Jules rentre le soir bah on peut aller se poser et tout prendre un petit poquet une petite bouteille de vin blanc et aller se poser sauf que là on peut pas donc je vous avoue que c'est un petit peu déprimant sinon autre point je monte cette vidéo avec Première Pro je m'y suis enfin mis il y a pas mal de soucis parce que j'ai une ancienne version et donc il y a plein de trucs que je peux pas faire pourquoi je passe à Première Pro parce que tout d'abord Filmora bug pas mal sur mon ordi en fait ça fait plusieurs années mais juste j'adore Filmora j'enlève rien à ce logiciel que je trouve vraiment hyper intuitif et hyper cool pour commencer juste ça fait 5 ans que je suis sur Youtube et maintenant mes montages je pense que vous vous en rendez bien compte ça s'est poussé enfin je mets beaucoup d'effets ma timeline elle est remplie et le problème c'est que Filmora à un moment il commence à déconner et donc je perds énormément de temps et aussi très souvent on me fait des remarques sur mon montage sur certains trucs qui vont pas et tout mais j'y peux rien dans le sens où en fait ça bug et ça saute et donc je peux pas faire les bons raccords que je voudrais faire et donc c'est hyper frustrant et c'est pour ça que je suis passée à Première Pro pour l'instant ça va je comprends enfin vu que je connais les bases du montage alors ça va juste il y a forcément des trucs que je peux pas faire donc là je pense que vous verrez pas forcément de différence peut-être que vous trouverez même ce vlog moins bien monté que les autres mais c'est juste que j'essaie de m'approprier le logiciel et après j'ai vraiment des idées de montage beaucoup plus poussées qu'on... enfin de style qu'on voit vraiment quasiment jamais sur Youtube voilà j'ai vraiment des hyper grosses idées mais je sais pas si j'arriverai à réaliser ça parce que c'est assez complexe et que je suis pas sûre d'arriver à avoir le niveau mais je vais essayer parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer en termes de montage je sais que mes montages vous plaisent mais c'est plus d'un point de vue personnel j'ai envie de faire des choses différentes parce que je kiffe trop les montages et j'ai envie de pouvoir avoir encore plus de casquettes et de pouvoir être encore plus capable de faire des choses je trouve que c'est important de se challenger et là je me reposais un peu trop sur mes acquis en termes de vidéos de montage et tout je parle mais je ne mange pas sinon on est 34 000 merci beaucoup c'est trop cool j'ai pas quoi dire de plus j'espère que vous kiffez mes vidéos comme vous en doutez je pense comme tous les ans je vais faire une période back to school qui arrive bientôt oui en juin c'est un peu l'histoire de ma chaîne faire les vidéos mauvais moment mais j'ai envie de changer j'ai pas envie de faire les mêmes vidéos que l'année dernière donc j'ai quelques idées j'espère pouvoir faire venir quelques invités sur ma chaîne pour pouvoir changer parce que je trouve ça important et aussi que ces vidéos vous servent un minimum mais il y aura je pense dans tous les cas les vidéos classiques que vous kiffez d'habitude parce que moi aussi j'aime bien donc voilà je vais continuer de manger puis je vous retrouve après petit point que j'ai oublié de vous dire mais j'achète tous mes fruits et légumes à Paris sur Fritchi je crois que ça se dit comme ça j'ai un code promo c'est vraiment bénéf je crois que vous gagnez 15€ sur votre première commande ou 10€ je sais plus 10€ à partir de 15€ ou 15€ à partir de 20€ je sais plus mais ça vaut vraiment le coup les produits sont très frais genre c'est vraiment des trucs de producteurs c'est pas du tout un partenariat et voilà même maintenant qu'on a pu les codes promo et tout avec Jules on continue à utiliser ça parce que c'est pas plus cher qu'à Paris coucou les gars je vous retrouve avec les cheveux mouillés ne faites pas attention ces derniers jours ça a été assez intense donc je suis retournée à Lille parce que mon père venait pour réparer quelques trucs sur mon appart après je suis allée à Rouen juste samedi voilà j'ai profité à Rouen et tout j'ai chill et après samedi soir je suis revenue à Paris là je suis à Paris je suis en train de faire le montage je sais pas si j'arriverai à exporter tout pour ce soir donc peut-être que vous verrez ce montage un peu hors tard donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé le montage voilà vous faites des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à mon Instagram à ma chaîne YouTube à ma chaîne YouTube à ma chaîne YouTube Sous-titrage FR ?